Et bien salut mes petits loups, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que vous avez été assez nombreux à me demander, mine de rien, dans laquelle vous m'aviez demandé de vous présenter mon setup, donc matériel de jeu et d'enregistrement si vous préférez. Alors comme vous le savez, je suis dans mon nouvel appartement et vous allez voir que ça va être assez rapide, étant donné que j'ai dû faire assez minimaliste au niveau de l'encombrement de mon installation. Vous allez voir aussi que, contrairement à ce qui peut se faire chez d'autres youtubeurs ou vidéomakers si vous préférez, et bien ça reste une installation assez sobre et simple. Voilà, donc je pense que ça pourra en aider certains d'entre vous dans leur choix de matériel, dans leur choix de configuration, et j'espère aussi que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, je vous propose ça tout de suite. Alors je vous présente tout de suite une petite vue d'ensemble, voilà. Regardez, ça doit tenir à peu près sur 2,50 mètres mon installation. C'est vraiment très rapide, donc c'est dans ma petite chambre. Alors on commence tout de suite par le coin PC. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai qu'un seul écran pour le PC, la PS4 et l'Xbox Phone. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est assez minimaliste, vous l'aurez remarqué. Donc alors le fond d'écran déjà c'est The Walking Dead, je pense que vous l'aurez tous reconnu. Sur ce dernier, j'ai une petite webcam HD de Microsoft, d'ailleurs, qui n'est vraiment pas dégueulasse, qui me permet de vous proposer justement des face commentaries, des streaming live avec ma petite tête dedans, bref, tout ce qui me permet de vous montrer ma sale gueule. Voilà, ensuite à côté, bah écoutez, j'ai toujours ma bonne vieille souris Rocket Konix TD, qui fait de la lumière, qui est juste excellente, c'est une putain de souris, avec le tapis qui va avec, bien évidemment. Et franchement, j'en suis super content, voilà. Elle est vachement réactive, sans déconner, ça s'envoie le pâté. A côté, donc, nouveau clavier, qui ressemble peut-être au précédent que j'avais, sauf que cette fois-ci, et bien c'est un Rios MK Glow, pareil de chez Rocket, toujours. Donc clavier mécanique, c'est juste dinguerie, au niveau du toucher, c'est... Je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment excellent. Il fait pas mal de bruit au niveau des touches, vous l'aurez sans doute remarqué. En tout cas, bref, moi ça a été un coup de cœur, ce clavier de chez Rocket, donc le Rios MK Glow. Ensuite, et bien écoutez, mon fameux casque, auquel je tiens énormément, donc c'est un Beyerdynamics MMX 300. Voilà, je pense que vous connaissez à peu près toute cette marque, à moins que je me trompe, mais c'est vrai que, bon, c'est pas la plus répandue. Mais au niveau de la qualité, ce casque, c'est juste une dinguerie, voilà. C'est par exemple avec ça que j'ai enregistré au début de cette vidéo, et il a une qualité de son réellement, réellement incomparable. Donc, Beyerdynamics MMX 300, je pense que vous pouvez bien le voir ici, si je fais une mise au point, voilà, vous avez l'image. Hop, je le remets en place. Là, ensuite, vous avez mes boîtiers d'enregistrement. Alors, c'est simple, je me sers principalement de l'Avermedia, qui est là, le Live Gamer portable. Parce qu'il propose vraiment de gros débits d'enregistrement, donc au niveau de la qualité, c'est top. Et aussi, c'est celui qui est le plus adapté pour faire des streaming live, un comparé. Ouais, le gâteau Game Capture HD qui est ici, que j'ai toujours quand même à proximité, parce que comme ça, ça me fait deux boîtiers d'enregistrement. Au cas où, par exemple, l'un des deux lâcherait, j'en ai toujours un de secours. Voilà, c'est ça qui est important, c'est toujours prévoir. Donc, même si je n'ai pas financièrement les moyens de prévoir une deuxième PS4 ou une deuxième Xbox One, eh bien, à les boîtiers, j'ai pu me permettre, avec des partenariats, comme vous le savez, d'en avoir un de chaque. Ce qui peut me sauver la mise, on va dire. À côté, ici, c'est un Switch HDMI pour faire sauter la protection HDCP qui est présente sur Madame la PlayStation 4, ici. C'est le gros avantage, c'est que c'est un petit boîtier, donc ça coûte une vingtaine d'euros. Voilà, c'est un Switch HDMI qui fait sauter la protection HDCP. Donc, ça se met entre la PS3 et le boîtier d'acquisition. Voilà, en gros, c'est ça. Ça supprime cette espèce de protection HDCP. Vous pouvez enregistrer vos jeux sur PS4. Et, ça ne faut pas le dire, même du Blu-ray. Voilà, si vous voulez faire du Blu-ray RIP, eh bien, vous pouvez le faire grâce avec ce petit boîtier. Donc, ça se trouve sur eBay. Ensuite, là, c'est tout ce qui est câbles d'installation. J'ai une grosse multiprise avec huit prises dessus. C'est toujours un bordel niveau câble. Je n'ai toujours pas su gérer l'encombrement que prend les fils. Et puis, ensuite, à côté, ça, je pense que vous reconnaissez. Donc, PlayStation 4, je l'avais déjà présenté, qui est bien ici, bien au chaud. À côté de sa concurrente, la Xbox One. Voilà, donc, vous voyez, c'est juste à côté du PC. Le PC qui est d'ailleurs ici. Hop, voilà. Que je ne vous présente plus aussi. Mon bon vieux PC que j'avais acheté sur Le Bon Coin. Un particulier pour la modique somme de 400 euros. Et ça me permet de faire tourner des jeux. Voilà, donc, j'en suis vraiment très content. Comme je vous l'appelle, j'ai une Radeon HD 5870 dessus. Donc, c'est une config assez vieille. Je connais un peu l'intérieur. Donc, Radeon HD 5870 avec un corps i5-750, 6 GB de RAM. Et ça me permet de faire ce que je veux, même si parfois, je l'avoue, peut-être c'est un peu limite. Voilà. Alors, attendez, on va reprendre au niveau des consoles. Là, vous avez mes jeux Xbox One et PS3. Donc là, c'était un abonnement Day One au Xbox Live. Vous connaissez tous. Là, écoutez, c'est les jeux principaux disponibles au lancement de l'Xbox One. Donc, Call of Duty Ghost, Battlefield 4. En dessous, il y a The Tycoon. Forza Motorsport 5. Rise, Son of Rome. Je vous ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Et Dead Rising, qui est un gros lesplay de la chaîne Mr. Biba 45 avec Dark Funeral, d'ailleurs. Que vous avez été nombreux à apprécier. Voilà. Et puis ensuite, sur PS4, j'ai Battlefield 4, bien évidemment. Et puis, ainsi qu'un bundle qui représente, qui regroupe plutôt tous les jeux du lancement de la PlayStation 4. Voilà. Toutes les exclus de Sony, déjà, qui y sont dedans. Alors, je vais essayer de vous le déplier proprement, quand même. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de kit presse qu'on a envoyé. Alors, dedans, il y a Call of Duty Ghost, Assassin's Creed 4 Black Flag, Marvel Super Heroes, qui est excellent, d'ailleurs. Là, je crois que c'est Knack. Oui, c'est bien le jeu Knack. Donc, exclusivité de chez Sony. Et puis, Killzone Shadow Fall. Voilà. Les 5 jeux réunis dedans, dans un petit bundle. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Comme ça, c'est pas encombrant du tout. C'est un gros, tout dans un même boîtier. Écoutez, je crois que, vous voyez, on a déjà fait le tour. Ah oui, donc là, à proximité, ça, je ne vous ai pas montré. Mais, en gros, j'ai toujours mon petit iPad présent ici. Voilà. Comme ça, je peux suivre, eh bien, regarder des vidéos à côté. Ça ne me sert un peu que de second écran, entre guillemets. Voilà. Bon, attendez, je vais vous faire mon code. Hop. Je cache. Au début, c'était 17, vous avez vu. Et, voilà. Donc, là, c'est mon Twitter. Et puis, ben, voilà. Donc, l'iPad Air, super machine. D'ailleurs, bon, là, je n'ai pas très bien calé. Mais, j'ai une couverture, en fait, si vous voulez. Hop. Je peux refermer comme ça. Et ça détecte automatiquement la fermeture. Voilà. Hop. Je vais rouvrir. Ça rallume. Et ça s'éteint tout seul. Avec le petit Smart Cover. Voilà. Donc, iPad Air. J'ai eu toutes les tables. Enfin, j'ai eu beaucoup de tablettes. J'en ai eu des sous Android. Donc, j'ai eu la Nexus 10. J'ai eu la Windows Surface RT. La Nexus 7, pardon. Et l'iPad Air. Et, franchement, c'est ce que j'ai vraiment préféré entre les trois. Voilà. Je peux vous le dire. Si vous recherchez une tablette à tout prix, prenez l'iPad Air ou l'iPad mini Retina. C'est juste des valeurs sûres. Pourtant, je ne suis pas Apple. Là, je suis en train de filmer avec un LG G2 pour vous dire que c'est qui est sous Android. Et l'iPad Air reste juste la meilleure tablette que j'ai pu tester. Ça, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Je vous la rembourse si ça ne vous plaît pas. Voilà. Donc, écoutez, je vous refais une dernière petite vue d'ensemble de mon setup. Vous voyez que ça a été assez rapide. Voilà. C'est vraiment très fonctionnel. Je vous dis que ça tient, allez, on va dire, sans mentir, on va dire que ça tient dans 6 mètres cubes. Tout ça, ça fait quoi ? Ça fait 2,50 m de longueur. Voilà. Après, tout est question d'optimisation de l'environnement. Et puis, bon. Là, j'ai les deux consoles Next Gen. Mais vous pourrez la remplacer par une simple Xbox 360 que vous pouvez payer maintenant 60 euros. Je vous le dis honnêtement. Mon écran là, je l'avais déjà dit. Mon écran coûte 100. Maintenant, il coûte 139 euros, cet écran-là. Après, mon PC, je l'ai payé sur le bon coin. Il y a plein de configs de ce type-là. Je l'ai payé 400 euros. Vous voyez, vous êtes à peu près à, on va dire, 550 euros. Vous prenez une Xbox 360 ou PS3. Maintenant, je pense qu'en occasion, vous les avez à une centaine d'euros avec une manette et quelques jeux. Là, à un boîtier d'acquisition Elgato, vous en avez à 69 euros en plus de ça maintenant. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a moyen vraiment de se faire une petite installation sympa avec un budget réduit. Parce que je sais qu'on ne roule pas tous sur l'or ici. Je pense que c'est mon cas. Je vous le dis honnêtement, c'est mon cas. Ça, c'est ma seule richesse vraiment que j'ai. C'est ça. C'est ça, c'est ma seule richesse que j'ai. J'en suis très content. Et ça me suffit amplement. Voilà, je ne demande pas plus, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada